Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fenêtres ouvertes. C'est déjà le cinquième épisode en un peu plus d'une semaine, les entretiens en Facebook Live de l'association Demos et Débat. Alors, on va continuer aujourd'hui avec un nouvel invité que je vais vous présenter dans un instant. Vous allez pouvoir, dans le live, poser vos questions à notre invité et elles lui seront posées, évidemment, comme d'habitude, en fin d'entretien. Je tiens tout de suite à vous dire qu'il arrive que nous ayons parfois des petits problèmes techniques pendant les entretiens sur Facebook, mais qu'ils sont tous enregistrés et qu'on les met en intégralité sur notre chaîne YouTube et qu'il n'y a aucun problème. Ensuite, vous pourrez les revoir à loisir. Alors aujourd'hui, c'est un peu un événement dans Demos et Débat puisque pour la première fois de l'histoire de notre jeune association, nous sommes à Montréal. Voilà, nous sommes en direct avec l'autre côté de l'Atlantique. Alors, il doit être midi à demi à peu près chez vous, Mathieu Bock-Côté ? Oui, environ. Alors, voilà, notre invité, c'est un honneur et un plaisir que de vous recevoir, Mathieu Bock-Côté. Vous êtes sociologue et essayiste. Vous avez enseigné à l'Université du Québec à Montréal et vous enseignez aujourd'hui à HEC Montréal. Vous êtes chroniqueur régulier. On peut retrouver vos écrits dans le Journal de Montréal, mais aussi au Figaro. Vous êtes animateur de ce qu'on appelle, avec un terrible anglicisme en France, un podcast, mais que vous, qui respectez la francophonie, vous appelez un balado. Le balado Les idées mènent le monde, qui est vraiment un très beau programme. Vous recevez sur Cube Radio des intellectuels pour essayer de parler des grands enjeux du monde contemporain. Vous avez publié de nombreux ouvrages, je cite les deux derniers. Le nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels, c'était en 2017, et l'empire du politiquement correct en 2019, l'année dernière. Je vais commencer par une question toute simple, mais qui nous intéresse, nous, de ce côté de l'Atlantique. Quelle est la situation au Québec, Mathieu Bock-Côté? Alors, la crise frappe toutes les sociétés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle nous frappe aussi. On peut dire que dans les premières semaines, elle était relativement bien maîtrisée, sachant que nous sommes devant l'immaitrisable par excellence, sachant que nous sommes devant une crise qui déstructure nos sociétés. Mais les Québécois ont une capacité de ralliement qui est assez remarquable. C'est une société assez cohérente, le Québec, assez, on pourrait dire, tricoté, serré, comme on dit chez nous. Donc, quand il y a des moments tragiques, la nation comme une famille a tendance à se rassembler. Depuis quelques jours, cela dit, la crise a pris un visage particulier avec ce qu'on appelle la crise des CHSLD, donc les centres hospitaliers pour des soins de longue durée, où on trouve essentiellement des aînés, des personnes âgées. Et là, le virus a frappé très fort là. Et donc, par dizaines, on n'est pas dans une situation à l'italienne, mais il y a beaucoup de morts. Et là, on constate à quel point, mais ça, on le voit un peu partout, à quel point la crise est un révélateur de problèmes qui existaient déjà, notamment la situation des personnes âgées, la situation des aînés. Et là, tout le monde, on en appelle une forme de mobilisation nationale pour envoyer du personnel dans ces maisons. Donc, les médecins, les infirmières, des bénévoles, des volontaires, tous ceux qui peuvent aider. Mais globalement, il vaut quand même la peine de dire que le Québec, à travers tout ça, a plutôt bien géré sa crise jusqu'à présent, sachant qu'on avance tous à tâton, on est dans le brouillard, on avance, on recule, on prend des bonnes décisions, des moins bonnes. Mais dans tout cela, le gouvernement du Québec a un taux d'approbation assez remarquable. Donc, comme si les Québécois, en ce moment, faisaient confiance à leur gouvernement, tout en sachant qu'il y aura des drames et qu'il y aura, comme on dit aujourd'hui, non pas des dérapages, mais des drames à répétition, c'est le propre d'une pandémie comme celle-là. Alors, vous avez parlé de la crise comme révélateur. C'est intéressant. On va passer à la première partie de cet entretien. La crise est une situation limite qui révèle des choses sur nos sociétés. Que révèle-t-elle, selon vous, cette crise de la société dans laquelle nous vivons? Plusieurs choses, évidemment. La première, je crois, c'est que nos sociétés étaient habituées à l'idée du progrès perpétuel. C'est-à-dire que les problèmes qui étaient devant nous étaient des problèmes techniques, fondamentalement, et à chaque problème, il suffisait d'y mettre le temps et les efforts nécessaires pour trouver une réponse technique, sous le signe de la gestion de la technique, de la science, à la rigueur du droit. Et donc, le tragique ne pouvait plus survenir chez nous autrement que sur le mode accidentel ou à la manière d'une forme de retour temporaire du passé parmi nous, la part du passé qui était encore agissante parmi nous. Et là, ce qu'on voit, c'est le retour du tragique dans sa forme la plus primitive à certains égards, la figure de la pandémie, la figure de l'épidémie, la crainte, la mort invisible qui rôde, insaisissable devant un virus qu'on ne connaît pas encore véritablement et qui est capable de pousser nos sociétés à s'encazerner, à se confiner, ce qui était inimaginable il y a juste qu'il y a quelques semaines. Donc, c'est le retour de l'immatrisable dans l'histoire, c'est le retour du tragique dans l'histoire. On théorisait là-dessus depuis plusieurs années, mais là, on le vit véritablement. Autre élément, ce qui me frappe, c'est que c'est un révélateur aussi de, je ne dirais pas de l'impuissance, mais de la faillite de certains logiciels idéologiques. La question des frontières a été assez fascinante. Au tout début, on nous disait au Canada, mais on le disait aussi en Europe, que la fermeture des frontières était inimaginable parce qu'anti-scientifique. Et en 24 heures, apparemment, la science a changé d'avis. Mais 24 heures de trop, 48 heures de trop, 72 heures de trop, la science a changé d'avis et là, il fallait changer, il fallait fermer les frontières au nom de la science. La question du masque, encore une fois, il n'était pas scientifique de croire qu'on devait le porter. Et là, retournement de la parole publique. Donc, je crois qu'il y a, dans la circonstance faisante, certains se sont acharnés à certains égards à défendre certaines certitudes idéologiques et le réel a surgi et a frappé, véritablement ces certitudes idéologiques, redécouverte de la frontière protectrice, redécouverte de la mentalité forteresse, redécouverte du besoin d'être protégé. Et aussi, je le redis, il y a un autre élément qui me semble important, c'est l'instrumentalisation de la rhétorique scientifique dans la situation présente. Comme si on nous dit qu'il faudrait que les scientifiques gouvernent, les scientifiques au pouvoir. Or, la situation est tout autre. La situation nous révèle l'importance fondamentale du jugement et de la décision politique. Parce que quel est le problème de la décision politique qui est une décision tragique? C'est qu'avec des informations limitées, contradictoires, mais qui se veulent également définitives, là où on a des intérêts devant soi et des passions qui débordent des cadres habituels de la raison et du raisonnable, l'homme politique doit décider, doit trancher. Il ne veut pas simplement transposer dans le domaine de l'action l'ensemble des connaissances scientifiques disponibles, ne serait-ce que parce qu'elles sont partielles et inachevées. Et il doit trancher, engager sa responsabilité, sans savoir à l'avance exactement, quelles sont toutes les conséquences de sa décision. Donc, plus que jamais aujourd'hui, je dirais, on est devant un moment où si la connaissance scientifique doit alimenter le plus possible la décision politique, personne ne veut gouverner simplement avec le doigt mouillé, vérifié ou volvant. Mais il y a la nécessité de la décision politique, du jugement politique aujourd'hui, qui est une importance capitale dans toutes nos sociétés. Oui. Alors, on va reparler évidemment tout à l'heure de la question des frontières et de la question de la science. Est-ce que cette crise n'a pas aussi montré tout de même la capacité de mobilisation extraordinaire, une fois le danger pris en compte, d'une société pour tout ensemble, toutes ses parties constituées, battre le mal ? Oui, bien sûr. Moi, c'est une chose qui me frappe, c'est à quel point on a cherché à évacuer, en sociologie notamment, depuis plusieurs décennies, appelons ça la part du mythologique, du mythique dans la compréhension de la société. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'on voit, c'est une forme de ressurgissement devant les peurs primaires, les peurs primitives, les peurs qui réfèrent aux sentiments les plus enfouis de l'humanité, les plus profonds, une capacité de mobilisation devant l'ennemi, tout en sachant que c'est un ennemi invisible, ça, il faut le redire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement lui tirer dessus, c'est compliqué cette fois-là. Mais oui, une capacité de mobilisation, donc nous sommes dans une situation limite, une situation d'exception qui nous fait tous sortir des catégories traditionnelles par lesquelles on pense la société, on la théorise. Et oui, il y a cette capacité de mobilisation, mais ce qu'on constate aussi, c'est deux éléments, une différenciation de la mobilisation dans nos sociétés, c'est quelquefois on voit dans certaines communautés, certains quartiers, certains lieux, une moins grande prise au sérieux de la crise en ce moment, comme s'il y avait la différence des mœurs, ça avait des conséquences politiques dans la crise, disons ça comme ça. Et deuxième élément, combien de temps ça va durer? Parce qu'il y a eu quelque chose d'assez fascinant, le confinement, tout le monde l'a accepté, quelquefois des gens avec négligence, mais dans toute société, il y a un lot significatif d'imbéciles, c'est inévitable, de douteurs, de sceptiques exagérés qui disent tout ça ne me concerne pas, mais globalement, il y a un véritable civisme qui s'est manifesté. Mais là, on constate qu'on ne peut pas, l'encasernement n'est pas un destin, il fallait se confiner pour éviter l'implosion des systèmes de santé, pour éviter la surcharge des systèmes de santé, pour éviter que tout cela ne soit plus gérable. Mais là, maintenant, la question, c'est de savoir comment cibler les populations à risque, comment les protéger, mais nos sociétés ne peuvent pas s'encaserner définitivement sans subir un mal encore plus grand. Donc là, c'est la question du déconfinement. Pour certains, le déconfinement, c'était la libération, la libération au bout de quelques semaines. Eh bien non, c'est pas exactement le déconfinement, va être assez difficile. Il va être ciblé, il risque d'être, il y a des périodes de confinement, déconfinement, il va y avoir un cycle de retour, disons ça ainsi. Donc ça, je crois que combien de temps peut-on durer dans cette espèce d'expérience inattendue du grand confinement? On verra bien. Débumer chez vous, débumer chez nous aussi. Reste à voir combien de temps on va pouvoir le reporter ensuite pour les catégories ciblées de la population. La crise ne se terminera pas le jour où on va avoir le droit de retourner au coin de chez soi. Même quand on va avoir le droit de retourner au café, la crise ne sera pas terminée parce qu'elle va avoir modifié durablement, je crois, certaines habitudes, certains comportements qui relevaient hier de la politesse et de la camaraderie et qui seront vus demain comme des marques d'incivilité. Il y a quelque chose qui, j'imagine, est très intéressant pour vous, le sociologue et l'observateur. C'est le comportement des civilisations face à la catastrophe. Il y a quand même un grand rêve moderne qui est celui de la disparition de la mort, de pouvoir vaincre celle-ci. Or là, nous sommes en plein face-à-face avec la mort de la manière la plus brutale qu'il soit. Est-ce que c'est un échec de la modernité que de ne pas avoir pu répondre à cette angoisse? Non, je pense que c'est l'angoisse métaphysique première. L'échec de la modernité à la rigueur, c'est de ne pas avoir été capable de symboliser la mort, de la traduire, je dirais, symboliquement, rituellement, de manière à la rendre non pas acceptable parce qu'elle demeure fondamentalement inacceptable, mais à nous amener à l'apprivoiser tout en sachant que l'ultime échéance demeure fondamentalement révoltante. Mais le fantasme moderne a consisté à dire effectivement que soit on allait reporter la mort très, très loin dans le temps, jouir jusqu'à la tombe, c'est ça. Est-ce qu'on allait la reporter très loin dans le temps? Ou alors, on allait peut-être même réussir un jour à l'abolir par le génie de la science. Mais ça, c'est une illusion, évidemment. Évidemment, me semble-t-il, le propre de l'homme, c'est de pouvoir transformer le monde, réformer le monde, améliorer le monde, conserver le monde, réparer le monde, mais l'homme n'est pas des miurges. Qu'on soit croyant ou non, l'homme ne peut se substituer à la figure du créateur. L'idéal, lorsque l'homme se veut créateur de lui-même, alors là, on bascule dans une forme d'utopie inévitablement totalitaire. Donc, la question de la mort, c'est l'angoisse métaphysique fondamentale qui toujours ressurgit, qu'aucune civilisation ne pourra jamais vaincre. La question de savoir comment on la symbolise, comment on ritualise son caractère inévitable, et là, c'est les conditions de la mort qu'il faut poser. On a vu beaucoup de... On l'a vu en France, on l'a vu ici aussi, plusieurs ont parlé d'une forme de transgression anthropologique quand on laissait des gens de 80 ans, 85 ans, mourir seuls sans avoir leurs enfants autour d'eux, sans avoir la possibilité de tenir une main charitable et miséricordieuse au dernier moment, au moment du dernier souffle. Non, là, il y a cette idée de mourir seul, abandonné, largué par tous, au nom d'une conception mal comprise, dans ce cas-là, de la sécurité sanitaire. Ça, je crois que là, on a... La barbarie moderne s'est révélée à ce moment-là. C'est-à-dire l'incapacité de comprendre que si elle n'est pas ritualisée, la mort est non seulement inacceptable, mais l'ultime violence, privée de la possibilité même d'une consolation. Et ça, je crois que nos sociétés font l'expérience aussi de cette espèce d'effondrement des rituels anthropologiques et religieux, même à certains égards, qui permettait d'apprivoiser l'inacceptable. Il y avait récemment, dans les échos, un entretien avec le palais anthropologue Pascal Pic, qui expliquait que l'espèce humaine n'a jamais cessé de coévoluer avec ses autres espèces, que sont notamment les virus et les bactéries, mais que nous l'avions oublié. Est-ce que ce que peut changer cette crise dans le rapport de la modernité au vivant, c'est justement se souvenir de notre place et de notre infinie fragilité? Alors, c'est deux choses, je crois. La question de notre place, est-ce que l'homme est seul sur Terre? Bien sûr que non. Est-ce qu'on doit supposer qu'il est néanmoins au centre de l'existence terrestre, celui qui donne sens, celui qui fait en sorte que ce caillou n'est pas simplement biologiquement animé, mais porté par un destin, une aventure singulière, mystérieuse? Moi, je crois que l'homme n'est pas seul sur Terre, évidemment, mais il est au centre de l'existence. Et ceux qui ont une forme d'anti-humanisme étrange aujourd'hui qui voudraient humilier l'homme, dire « vous n'êtes rien, l'homme n'est rien comparé au virus, il disparaîtra un jour, il connaîtra le sort des dinosaures ». On connaît tout ça. Je pense qu'il y a la même forme de nihilisme, de fanatisme, quelque chose d'assez étrange qui touche au sentiment religieux presque, mais dans sa part ténébreuse, dans sa part sombre. Donc non, je crois que la place de l'homme, oui, elle est au cœur de l'existence, il n'est pas seul sur Terre, et peut-être doit-il refaire l'expérience spirituelle de sa fragilité. Ça, j'en suis absolument convaincu, c'est même une nécessité absolue. Et c'est pour ça que je crois que dans les circonstances, cette conscience de la fragilité ne doit pas s'accompagner d'une relativisation de l'importance de la vie humaine. Quelqu'un dit « c'est la vie, c'est un détail, ça va passer ». Peut-être, sauf pour celui qui est vivant. Alors non, de ce point de vue, je pense qu'on ne doit pas remettre en question la place centrale de l'homme dans la création, pour reprendre la formule du monde d'hier, mais on doit certainement prendre une conscience intime de sa fragilité. L'hubris moderne, l'hubris d'une société absolument maîtrisée, transparente à elle-même, où l'homme serait lui-même son propre créateur, et définirait intégralement les paramètres de son existence. Ça, c'est une fiction idéologique dont on doit se délivrer. Alors, vous venez parler de la modernité, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on va parler à la question, évidemment, de la mondialisation et aussi des nations qui sont au cœur de cette crise. On a beaucoup parlé de souveraineté, etc. Vous avez récemment écrit que cette crise faisait ressurgir les mentalités nationales. En quoi, Mathieu Boccoté ? Moi, je le vois, je donne deux exemples, tout simplement. C'est-à-dire, devant la crise, on voit à quel point nos sociétés, nos peuples ne sont pas des populations interchangeables et que les schèmes culturels, les schèmes psychologiques, une forme de psychologie collective ressurgissent. Et je donne un exemple contrasté dans le rapport entre la France et le Québec dans le rapport à l'autorité. Dans une situation de crise, la France est à la recherche de la figure verticale et régalienne, croisement de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle, qui sera capable, du haut de son autorité régalienne et naturelle, avec le ton martial républicain qui convient de porter le destin de la nation sur ses épaules. Un rapport à l'autorité qui est tout à fait singulier à la France là-dessus. Ce rêve d'un président qui soit littéraire et philosophe et qui porte néanmoins d'une manière ou de l'autre le képi du chef des armées. Bon, il y a quelque chose de singulier dans l'imaginaire français. Donc, le ton martial. Et on voit Emmanuel Macron qui cherche, est-ce qu'il réussit, c'est pas à moi trancher, mais qui cherche à occuper ce rôle dans les circonstances. Donc, le rapport à l'autorité qui est fondamental dans la définition d'une nation. Comment le rapport à l'autorité s'exprime? Traversons l'Atlantique un instant, rejoignons le Québec. François Legault, le premier ministre du Québec depuis 2018. François Legault commence ses conférences de presse, son point de presse quotidien avec « Bonjour tout le monde ». On est loin du « Française-Français ». Disons ça comme ça. Il n'y a aucune marseillaise qui commence. Et François Legault joue le rôle dans les circonstances, donc c'est le premier ministre, du bon père de famille, du bon papa. Sévère, compatissant, juste, mais proche de ses enfants. Il nous protège. Je lui dis que ça va bien aller, mais on doit continuer à faire des efforts ensemble. Et si on avait quelqu'un qui se prenait soudainement pour le général de Gaulle chez nous et qui décidait de parler avec une forme d'autorité à la française souveraine et majestueuse, on dirait « Mais c'est qui cet extraterrestre démarqué chez nous? Il ne comprend pas les Québécois ». Et inversement, si on vous envoyait François Legault chez vous, vous diriez probablement « Mais c'est qui ce type venu du fin fond de la campagne ». Il y a quelque chose qui… Alors que chez nous, il n'est pas vu comme ça du tout. C'est une figure d'autorité qui s'inscrit dans le rapport à l'autorité à l'imaginaire politique propre à la nation québécoise. De même, je crois que dans le cas de l'attente d'autorité des Français, ce n'est pas sans lien avec ça. Ensuite, on pourrait dire dans le rapport à la discipline. Faites le contraste entre les sociétés occidentales et les sociétés asiatiques. La capacité à la discipline collective n'est pas nécessairement la même d'une manière ou de l'autre. Le rapport à l'individu n'est pas… Le rapport à l'hygiène n'est pas le même d'une manière ou de l'autre. Donc, je crois que cette crise a un effet d'exacerbation et révèle donc oui la diversité des caractères nationaux, des tempéraments nationaux. Même le fait que la France en ce moment, en grand confinement, redécouvre l'huile de funès. Bon, pas redécouvre parce qu'il n'était pas disparu. Mais on se tourne vers ce qu'on appelle en ce moment de manière un peu comme une valeur refuge. Eh bien, ah oui, on se tourne vers ça parce que c'est dans cette expérience où chacun est chez soi. Eh bien, la manière de faire l'expérience du commun, c'est de retrouver des figures culturelles unificatrices qui touchent toutes les catégories de la nation au-delà des catégories idéologiques aujourd'hui disponibles. Donc, remontent à la surface aussi certains personnages culturels d'une manière ou de l'autre. On voit ça ici aussi. Donc, c'est intéressant de voir comment les cultures ne sont pas, contrairement à ce qu'on nous dit depuis quelques années, des espèces de flux insaisissables, immétrisables. Non, il y a aussi des schèmes culturels durables et la crise les réactive. Je ne dis pas qu'ils sont éternels, mais ils sont durables. Et justement, selon vous, cet idéal de la nation qui aujourd'hui permet de trouver un but commun et de lutter contre le virus, il a été mis à sac. C'est ce que vous expliquiez récemment justement dans votre balado « Les idées mènent le monde ». Cet idéal national, il a été mis à sac. Pourquoi est-ce si dramatique selon vous quand on voit aujourd'hui que c'est plutôt la coopération internationale que l'on recherche, le partage d'informations et que c'est comme ça qu'on va réussir à lutter contre le virus ? Mais tout cela n'est pas contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, quelle est la structure politique qui permet au peuple d'avoir une action sur eux-mêmes, comme on dit, c'est-à-dire qui leur permet d'agir dans l'histoire ? C'est l'État-nation, tout simplement parce qu'à moins de croire, et ce n'est pas mon cas du tout, qu'une forme de gouvernance mondiale, de super technocratie planétaire serait la forme la plus rationnelle de gestion de l'humanité. Comme si, autrement dit, la diversité des peuples, des civilisations, des religions n'était finalement qu'une diversité superficielle, que le mythe de Babel pouvait se concrétiser en promesses tenues dans les prochaines années. Il faut remarquer qu'on gouverne un peuple à partir de sa réalité propre, avec une conscience intime de ses paysages physiques et mentaux, une connaissance intime de son territoire. Donc, la nation demeure le lieu, et aussi c'est le lieu de protection. On a souvent, on s'est moqué de l'idée de forteresse. Le fait est que les hommes ont besoin quelquefois d'une forteresse où se protéger lorsque les grands vents de l'histoire se font sentir. Ils ont mal loin d'un lieu d'appartenance où dire « nous » pour traverser l'épreuve. On ne parle pas de la même manière aux Français qu'on parle aux Allemands, on ne parle pas de la même manière aux Québécois qu'on parle aux Canadiens. La manière même de parler au peuple pour les mobiliser présuppose une connaissance de la singularité de ce peuple. Donc, la capacité d'action politique se situe essentiellement à l'échelle nationale. Et quand on veut neutraliser les nations, eh bien, on condamne le politique à l'impuissance. Ensuite, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale ne veut pas dire l'autarcie nord-coréenne. Il y a la nécessité de la coopération internationale, qu'elle soit la coopération scientifique, la coopération intellectuelle. Il y a la nécessité du commerce international. À ce que j'en sais, le commerce international n'a pas attendu le libre-échange des dernières décennies pour exister. Il y a plusieurs modalités pour penser le commerce international de la manière qui soit la plus avantageuse pour chacun. Il n'est pas certain, cela dit, que l'aplatissement global d'une planète sans frontières, sans identité, sans passeport peut-être un jour et sans citoyenneté, soit la forme d'un cosmopolitisme authentique. Pour moi, le cosmopolitisme, dans sa part noble, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas contradictoire avec la nation. C'est que chaque nation, à partir de sa situation existentielle et historique, définit son propre rapport au monde et sa volonté de s'universaliser. Et ce cosmopolitisme, c'est l'élan d'universalisation à partir de chaque situation nationale. Mais on n'est pas cosmopolite de la même manière si on est à Oslo, si on est à New York, si on est à Paris, si on est à Berlin, ne serait-ce que dans le rapport à la langue. C'est bête à dire, mais pour certains, le cosmopolitisme s'exprime dans la langue naturelle de l'époque, la langue inévitable. C'est l'anglais. Pour d'autres, c'est une langue seconde qui amène quelquefois à folkloriser les identités nationales comme si c'était bonne seulement pour consommation locale. Non, je ne crois pas. Donc, il faut avoir le cadre politique fondamental, c'est l'internation. Et ensuite, l'élan cosmopolite, l'aspiration à la coopération, il faut absolument le célébrer. Mais il ne faut pas les penser l'un contre l'autre. Je sais, observateur de ce qui se passe de notre côté de l'Atlantique, qu'avez-vous justement pensé de la gestion de la crise par l'Union européenne? On a vu, il y a eu des défauts de solidarité, notamment des Pays-Bas dont on parle beaucoup. Est-ce que l'Europe peut sortir de cette crise? Premièrement, vous avez fait, distinguons les deux. Il y a l'Europe, ou la civilisation européenne, et la construction européenne, l'Union européenne. Pour moi, je considère depuis longtemps que l'Union européenne ne cherche pas à constituer politiquement la civilisation européenne en respectant la forme politique spécifique de l'Europe, c'est-à-dire l'éternation. On peut dire à la rigueur qu'il y a trois grandes formes politiques, l'éternation, la cité et l'empire. Eh bien oui, l'empire appartient à l'histoire de l'Europe, mais on pourrait dire que là où la liberté politique s'est incarnée dans l'histoire européenne, c'est à travers le cadre national. Précision. Donc, une fois que c'est dit, je pense que l'Union européenne n'a jamais su exactement comment se définir autrement qu'à travers une espèce de fiction universaliste radicale. Quelles étaient les valeurs de l'Europe? On me disait que c'est la démocratie, la liberté, l'état de droit, la justice. Bon, et en quoi, de ce point de vue-là, le Japon ou la Nouvelle-Zélande ou le Québec, qu'en n'est pas parce qu'elle avait en propre, mais par une prétention à l'universel. Elle ne savait pas d'ailleurs fixer ses frontières. Pour elle, c'était la logique de l'empire, finalement. L'empire n'a jamais de frontières définitives. Il peut toujours s'étendre. Eh bien, l'Europe cherchait à toujours s'étendre. Elle cherchait à s'étendre vers la Turquie pendant longtemps. En ce moment, vers, si je ne me trompe pas, la Macédoine et le Kosovo. Donc, il y a la logique de l'empire. L'Europe est incapable de définir ne serait-ce que l'espace qui lui correspond. Donc, la notion de frontières de l'Europe sont toujours temporaires, circonstancielles. Or, on ne défend une frontière avec énergie que si on considère que c'est là où s'arrête le chez-soi, si elle marque une vérité. Ensuite, l'Europe a tardé à répondre positivement à l'idée de fermer les frontières parce qu'on aurait dit, moi, j'ai fait la comparaison de ce point de vue avec la volonté, en d'autres temps, de sauvegarder à tout prix le marxisme. C'est-à-dire, le marxisme était désavoué par le réel. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On rapiessait la théorie toujours sans jamais en sortir parce qu'il fallait la sauver à la manière d'un texte sacré, d'un livre sain. Donc, il fallait à tout prix sauver le sans-frontiérisme, le libre-échangisme, l'européisme. Et là, qu'est-ce qu'on a vu à partir d'un certain temps? C'est que les réalités qu'on avait, je dirais, cherché à recouvrir idéologiquement, les nations sont remontées à la surface et l'Europe, a été vidé de sa légitimité dans les circonstances. Qui croit? Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une forme de coopération, encore une fois, entre les nations européennes. Évidemment, de Gaulle, à ce que j'en sais, qui était jaloux de la souveraineté française, n'était pas hostile à une coopération civilisée entre les États européens. Mais ce que l'on constate, c'est que la légitimité du projet européen tel qu'il a pris forme, disons, surtout à partir du début des années 90, est remise en question aujourd'hui. Au moment de défendre et de protéger, il s'est révélé terriblement et puissant. Est-ce que cette crise, selon vous, Mathieu Bocoté, remet aussi en question ce qu'on peut entendre ici et là, notre mode de développement mondialisé? Ce qui est remis en question, ce sont nos mobilités, ce sont l'idéologie économique dite pragmatique qu'on a développée depuis les années 80. Est-ce que tout cela va être balayé par la crise ou est-ce qu'au contraire, il va falloir reconstruire pour qu'on va retourner au schéma d'Anton? C'est-à-dire, il faut diviser la question en quelques éléments. Par exemple, est-ce qu'il y a certaines personnes qui nous parlent avec une forme de jouissance morbide de cette pandémie à la manière, dans une logique panthéiste, c'est comme si la nature se vengeait de l'homme qui aurait exagéré dans son exploitation. Donc, si on prête une volonté à la nature et la nature, la planète se venge contre l'exploiteur que serait l'être humain, en général, l'être humain occidental de préférence, masculin de plus de 50 ans, alors là, c'est le salaud intégral. Bon, alors ça, je crois que cette espèce de logique panthéiste témoigne d'une forme de religiosité primitive qui nous ramène à cette idée d'une vengeance des éléments. Bon, disons pour moi, mais c'est présent dans le débat, si on peut dire, c'est présent dans l'univers idéologique. Ensuite, donc ça, je laisse ça de côté. Ensuite, est-ce que notre mode de développement était tenable durablement? Je pense que tout le monde convient que non, beaucoup de gens conviennent que non depuis un bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on doit arriver à la décroissance. En ce moment, ce qu'on doit constater, c'est que quand il y a décroissance, les premiers à payer le prix, ce sont les catégories populaires, les classes moyennes inférieures qui sont condamnées assez rapidement à la soupe populaire ou qui vivent en fait, qui sont toujours à une ou deux pays, comme on dit chez nous, un ou deux mois de salaire de la pauvreté, sinon de la misère. Donc ça, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Ceux qui ont un souhait ardent de décroissance voient en ce moment ce que ça peut vouloir dire. Les premiers à en payer le prix de la décroissance, on voit ce que ce serait. Ensuite, est-ce que ça implique, cela dit, une remise en question fondamentalement de cette idée d'une planète absolument unifiée, ne tenant plus compte des exigences du local, ne tenant plus compte du fait qu'il y a quelque chose d'insensé à décentraliser de manière radicale la production, que ce soit des médicaments, plus largement la production industrielle en Chine, pour transformer nos sociétés en sociétés de services et que la production véritable serait ailleurs. Ça, je pense que tout le monde redécouvre l'importance de l'indépendance stratégique dans certains domaines essentiels alimentaires, médicaux. De même, et ça, je crois que c'est une autre chose, ça va nous amener à redécouvrir, du moins je l'espère, que autant je ne suis pas dans une forme d'idéal rigoriste où il faudrait vivre de peu sans jamais sourire exagérément. Eh bien, autant j'ose croire que ceux qui s'imaginent que c'était dans la consommation perpétuelle que se trouvait le bonheur dans l'existence, peut-être, découvriront-ils, peut-être, que l'existence peut se définir autrement que dans la consommation frénétique et névrotique. Ça, c'est autre chose. Je n'en suis pas certain. La bête humaine est toujours un peu décevante et on est toujours un peu décevant soi-même. Mais cela dit, j'ose croire qu'il y a une forme de retour à des vérités fondamentales depuis trop longtemps oubliées. Donc, l'importance du local, le fait qu'on ne peut pas... C'est très agréable, le cosmopolitisme gastronomique, mais il n'est pas normal d'avoir au coin de sa rue la planète au complet dans son assiette. Ou à tout le moins, pas de cette manière-là. Il n'est pas normal de transformer les sociétés occidentales en sociétés impuissantes sur le plan industriel. Donc ça, je pense que le bilan va s'opérer sur ce plan-là. Depuis longtemps, on disait que l'écologisme avait comme idée de civiliser le capitalisme, tout comme le socialisme a cherché à civiliser le capitalisme au XXe siècle. Il se peut qu'au sortir de cette crise, on entre dans un moment de civilisation, de capitalisme. J'ai toujours une question sur la mondialisation. C'est votre regard. On sait qu'évidemment, dans la civilisation québécoise, il y a un regard, bien sûr, vers... Vous avez un Français, mais aussi un regard, bien sûr, vers l'Amérique. Or, il se passe en ce moment aux États-Unis, un désastre sanitaire et politique. Est-ce que les États-Unis, qui ont longtemps assumé un rôle de leader mondial, c'est ce rôle de leader mondial qui avait permis de sortir de la crise de 2008, qui avait permis d'éviter une pandémie mondiale au moment d'Ebola en 2014, est-ce que le fait que les États-Unis ne jouent plus ce rôle de leader mondial les sort de facto de l'histoire ? Non, je pense que personne n'est jamais sorti de l'histoire, à moins de s'abolir soi-même. Mais ce qu'on voit, je crois... En fait, je prendrai votre question en tournant avec une petite nuance. Pour certains, Donald Trump est le grand responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Alors, nul, à aucun moment, je ne voudrais remettre en question l'incompétence indéniable du président américain dans les circonstances qui, à coups de formules martiales et tonicruantes, croyaient pouvoir endiguer, contenir et abolir la pandémie. Ça, il y a quelque chose là-dedans. Moi, ce qui me frappe surtout dans la... Donc, oui, il y a une incompétence dans la gestion américaine qui est indéniable. Ensuite, il y a une chose qui me frappe particulièrement, c'est, comme je le disais plus tôt, la crise exacerbe des tensions déjà présentes. Ça nous montre à quel point l'Amérique est profondément aujourd'hui divisée. Il y a un vieux mot qu'on n'utilise plus parce qu'apparemment, ça donne une mauvaise réputation quand on l'utilise, mais l'utilisons-le néanmoins, décadente. Les tensions américaines sont incroyables. C'est un pays profondément divisé, pas seulement sur le plan politique, avec deux camps qui se font, qui jouent presque à la guerre civile en ce moment, ce qui est quand même une psychologie de guerre civile qui domine. Mais notez la première réaction des Américains devant la crise, c'était de se jeter vers les marchands d'armes, non pas pour abattre le virus d'un coup de fusil, évidemment. Mais c'est comme cette idée qu'on ne croit pas aux institutions et toujours, on craint, dans la conscience collective, on craint le ressurgissement des violences au cœur de la société. Et il est vrai que l'Amérique est très violente. C'est une société où tout le monde peut être armé potentiellement dans sa voiture et ainsi de suite. Donc, c'est comme si le pays vivait toujours avec la possibilité d'un désastre qui se transposerait dans les rues avec des armes automatiques. Il y a quelque chose là-dedans. C'est un pays avec des tensions raciales très vives, c'est le moins qu'on peut se dire, avec un système social qui est plus développé qu'on ne le dit, mais très inégalitaire et très inégalement réparti aussi, avec des catégories de la population qui sont tout simplement laissées à l'abandon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique fait l'expérience, je dirais, d'un grand écartèlement. Et bien franchement, voudrait-elle en sortir par je ne sais quelle roadmontade patriotique qu'elle soit portée par Biden, Sanders, Trump ou un autre? Je ne vois pas trop ce qui pourrait arriver en ce moment. Donc, l'Amérique n'est pas sortie de l'histoire, mais elle sentait depuis longtemps qu'elle n'avait plus le monopole post-45, qu'elle n'était plus la puissance organisatrice du monde. Elle découvre avec la Chine aujourd'hui qu'il y a une autre superpuissance dans le monde, disons-ce comme ça. Elle découvre aussi qu'elle n'est plus nécessairement le modèle désiré par tous. Elle n'a plus le monopole de la définition du progrès. Donc, évidemment, ça fragilise l'identité impériale d'un pays qui se prenait pour le laboratoire de la modernité et qui croyait devoir s'exporter à la Terre entière. Avant de passer au dernier thème, je vais poser des premières questions du live puisqu'ils sont sur ce thème pour rester dans le sujet. D'abord, une question d'Emmanuel Graf qui vous dit « L'Europe, à sa création, ne pouvait bien entendu pas penser ses limites territoriales puisque la moitié du continent était sous contrôle soviétique. Or, l'UE aurait inventé, selon Emmanuel Graf, les frontières évolutives. » Alors, il y a deux choses là-dedans. Il est tout à fait vrai que l'Europe, au moment de la construction européenne, faisait l'expérience de l'ennemi soviétique et elle était divisée contre elle-même. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais aurait-on voulu définir l'Europe à ce moment-là? Imaginons, je n'aime pas faire de l'histoire avec des ici, mais que la grande possibilité de refondation du début des années 90 aurait pu permettre de vouloir préciser l'identité européenne. On aurait pu se dire « Voilà quel projet dans lequel nous nous engageons. » Et là, c'est à ce moment que cette volonté de penser l'Europe comme civilisation, comme, je dirais, avec sa densité culturelle particulière, ce pari n'a pas été fait. On a voulu réduire l'Europe à la promesse moderne comme si elle était le point avancé de la modernité, comme si elle devait se délivrer de sa singularité pour être capable de se projeter dans l'université. Ça s'est marqué en 2005 avec la question de la constitution européenne. Est-ce qu'on mentionne, oui ou non, les racines chrétiennes de l'Europe dans la constitution européenne? Non. Pourquoi? Parce que ce serait trop contraignant, encore une fois, dans la définition de l'Union européenne, dans le rapport à la Turquie à l'époque notamment. Donc, je pense que la notion de frontière évolutive peut exister à la rigueur, c'est-à-dire qu'il y a des frontières contestées en ce monde. Mais si fondamentalement, au cœur de l'idéal européen, il y a l'idée d'un monde qui se délivrerait ultimement de la frontière, ce qui était un peu l'aspiration d'un Jürgen Habermas, par exemple, qui nous disait que l'Europe était une étape sur le chemin d'une gouvernance planétaire sans état mondial, une politique intérieure sans état mondial. Je pense que le rêve européen, le rêve européiste, a été le rêve d'être une étape sur le chemin d'une unification du monde. Donc, je pense que la faille dans le logiciel, elle était là. Ensuite, que les frontières évoluent dans l'histoire, c'est naturel, mais pour peu que l'on sache qu'elles sont inévitables. Or, je crois que le rêve de l'Europe était de dissoudre théoriquement du moins la nécessité de la frontière en étant le laboratoire de ce post-nationalisme à l'échelle globale. On voit le résultat. Le rêve de l'Europe, vous le disiez tout à l'heure, était lié évidemment au rêve capitaliste. J'ai une autre question, enfin deux questions qui sont liées. Une question de Philippe Poivret qui vous demande, vivons-nous la fin du capitalisme effréné ? Le capitalisme, d'ailleurs, peut-il être freiné ? Que va-t-on y mettre à la place ? Et ça rejoint une question d'Élisabeth Parachini, toujours dans le live, qui vous demande, quel type de croissance préconisez-vous ? Dans l'ordre, disons, le capitalisme peut être freiné, peut-être maîtrisé, peut-être encadré, le XXe siècle en témoigne. Le XXe siècle en témoigne. Il peut être, d'abord, je dirais, encadré culturellement. C'est-à-dire, mais le simple fait que le capitalisme s'est déployé dans un environnement culturel qui n'était pas intégralement marchandisé. Donc, le sens de la responsabilité individuelle, la charité, la générosité, le sens de la transmission culturelle, tout ça, donc, ses valeurs sont fondamentales. Et donc, c'est pour ça qu'il faut distinguer, de ce point de vue, c'est une distinction un peu convenue mais nécessaire, entre d'un côté la logique du capitalisme et de l'autre la marchandisation intégrale de l'existence. Donc, oui, il peut être contenu, il peut être contenu culturellement, symboliquement, et peut-être contenu politiquement aussi. Le protectionnisme, sans être un idéal, peut-être une nécessité. Le protectionnisme qui va se définir soit sur des bases sanitaires aujourd'hui, manifestement, soit sur cette idée, par exemple, qu'on ne peut importer des produits de tel pays que s'il respecte minimalement les conditions de travail des employeurs, qu'on ne peut pas accepter cette forme de mise en esclavage de populations lointaines pour financer chez nous la possibilité d'avoir des liens à beaucoup. Donc, il y a tel est peut-être encadré, limité, discipliné. Et ça, je crois que ça va être la tâche politique, même pas des années, mais des décennies à venir, redécouvrir une manière de l'encadrer. Cela dit, je ne suis pas de ceux qui tricotent un système alternatif dans leur bureau. Je ne dis pas, on va basculer vers un autre type, le socialisme, quand c'est néglige. Non, non, je crois que l'idée, c'est de penser le meilleur encadrement, la meilleure manière de discipliner ce système économique qui produit, on le dit mille fois, mais on peut le redire, de la richesse qui a tiré des populations entières de la pauvreté, mais qui, laissé à lui-même et privé d'encadrement, devient fou. J'ai envie de vous demander aussi, parce qu'on tourne autour depuis tout à l'heure de la science, de la recherche. Qu'est-ce que, selon vous, cette crise peut changer du rapport de nos sociétés à la science, et est-ce que la place des chercheurs dans la société, qui peut-être n'aurait pas été assez écoutée, on se souvient du fameux livre de Bourdieu, Le Savant et le Politique, est-ce que cette place de chercheurs peut être réhabilitée dans notre société ? Alors, permettez-moi de répondre de manière, en distinguant deux éléments dans la question. La science, en tant que telle, elle est évidemment fondamentale pour peu qu'on n'en parle pas à la manière d'une forme de religion révélée. Parce que moi, ça m'embête beaucoup qu'on nous dit, la science dit que, la science dit que. Ok, ça peut être vrai sur certains points. Mais globalement, la science, c'est quand même, c'est des hypothèses de travail, c'est des connaissances qui s'accumulent, c'est des hypothèses quelquefois contradictoires qui évoluent dans un savoir qui n'est jamais définitif, ou à tout le moins qui est rarement définitif. Donc, ça, quand il y a eu, ces dernières années, une instrumentalisation de la rhétorique scientifique pour justifier un peu tout et n'importe quoi, la jeune Greta, autant qu'on le croyait qu'elle était la prophétesse à la fois de l'apocalypse et d'une révolution nécessaire, apparemment, c'est elle qui était la voix qui parlait au nom de la science. Ah bon? De la même manière, des idées aussi loufoques que la théorie du genre nous expliquaient que scientifiquement, le masculin et le féminin n'existent pas, l'homme et la femme n'existent pas, la science justifiait. Donc, la rhétorique scientifique justifiait la dissolution du masculin et du féminin. La rhétorique scientifique, par exemple, sur le plan démographique, nous expliquait que l'immigration massive n'existait pas. La rhétorique scientifique justifiait l'abolition de toutes les frontières dans la logique de libéralisme généralisé-mondialisé. Autant je crois à le nécessaire éclairage de la vie publique par des connaissances scientifiques, autant je me méfie de tous ceux qui instrumentalisent la référence de la science pour masquer leurs préférences idéologiques. Et ça, je pense qu'il va falloir apprendre à distinguer en la matière. Voilà pourquoi, et plus on se rapproche des sciences, plus le savoir est ferme, plus on se rapproche des sciences sociales, plus le savoir est quelquefois idéologique, convenons-en. Ensuite, ce qu'on pourrait appeler le savoir scientifique dans sa part la plus rigoureuse, le savoir en laboratoire avec des gens qui portent des vestes blanches, eh bien, on voit qu'il peut y avoir conflit entre médecins, conflit entre savants qui ne s'entendent pas sur tel ou tel médicament, je ne fais référence à rien en particulier. Donc, il peut y avoir conflit entre experts qui sont chacun tout à fait réalifiés, qui ont de bonnes raisons d'avancer ce qu'ils pensent, et là, le commun immortel utilise dans la mesure du possible son jugement pour être capable de chercher à comprendre ce qu'on lui explique. Donc, oui, il y a une place essentielle de la connaissance et du savoir scientifique dans la vie publique. Ensuite, il ne doit pas se substituer à la décision politique qui, comme on le disait en début d'entretien, a sa propre rationalité. Et il faut toujours savoir, et ça, je le redis avec insistance, que nous n'avons jamais des connaissances définitives, exhaustives qui permettraient de simplement transposer une série de connaissances scientifiques dans la décision politique. Les connaissances sont toujours limitées, contradictoires, elles sont approximatives. Et quand il vient le temps de décider politiquement, on n'applique pas simplement je ne sais quel rapport de recherche ou de recommandation, la décision politique a sa propre rationalité, on ne doit pas l'oublier non plus. Avant de passer aux questions du live, je vais revenir sur un entretien que vous n'avez évidemment pas vu, mais qui était mardi sur la page de notre association avec l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui proposait ce qu'elle appelait un nouveau progressisme centré autour des valeurs sociales, de l'écologie. Vous, vous vous positionnez depuis longtemps comme conservateur. Quel est votre programme conservateur pour le monde d'après, Mathieu Boccoté ? Vaste question, si je peux me permettre. Je ne prétends pas avoir le programme du monde d'après. Soyons honnêtes, je pense que dans le monde d'après, il va y avoir encore des conservateurs et des progressistes, des libéraux. Ma question derrière ça, c'est de dire, est-ce que les gens qui ne cessent de parler d'un nouveau, d'un changement dans le monde d'après, voudront du conservatisme ? Ça n'est pas. Je crois qu'Emmanuel Macron ou Justin Trudeau ne voulaient pas fermer les frontières, et ils ont dû le faire, dans les circonstances, pas par préférence idéologique, pas par désir politique, mais parce que les circonstances pèsent quelquefois davantage que nos préférences idéologiques. Quelquefois, le grand contexte nous oblige à chacun d'entre nous à évoluer d'une manière ou de l'autre. La pensée politique ne consiste pas à construire un univers mental dans lequel on est tout simplement à l'aise et qu'on projette sur l'univers en lui demandant de s'y soumettre. Je pense que le fait premier de toute réflexion politique, c'est le constat de la pluralité irréductible des opinions politiques. Le grand problème du progressisme, je crois, c'est de croire que les options divergentes sont anti-scientifiques, régressives, dépassées, qu'elles sont des traces du monde d'hier qu'il faut balayer, qu'on doit, quelquefois au pire, elles sont nauséabondes, on les sent en distance, on les renifle et on les chasse. Le grand problème du progressisme, c'est de vouloir conjuguer le monopole du vrai, du bien et du juste. Ça, pour moi, c'est une des raisons, une excellente raison pour ne pas être progressiste, c'est cette prétention à avoir un savoir politique révélé, définitif, et qui ne tient pas compte de la pluralité des valeurs, des imaginaires. Le propre du conservatisme, si on tient à tout près à utiliser cette étiquette, c'est ce constat premier, me semble-t-il, du fait qu'il n'y a pas de science définitive du bien commun, qu'il y a toute société, ça, je le redis souvent, mais c'est essentiel pour moi, est traversée par des valeurs contradictoires également nécessaires, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas les hiérarchiser différemment, enracinement et cosmopolitisme, liberté et égalité, autorité et dissidence. Je pense que la véritable construction d'une option politique consiste à hiérarchiser ces valeurs-là, tout en sachant que chacune témoigne d'une aspiration légitime du cœur humain. Comme je le dis souvent, une société qui ne serait que conservatisme serait muséifiée, serait poussiéreuse, serait étouffante dans le culte du même et de la reproduction du même. Une société qui ne serait que progressiste, serait une société diluée, insaisissable, désincarnée, éterrée. Ensuite, on peut croire, selon les périodes historiques, selon les circonstances historiques, qu'on doit rencontrer davantage de certaines, même pas des valeurs, certains réalités plutôt que d'autres. Les doctrines politiques doivent évoluer aussi en fonction des circonstances qui sont devant nous. Pourquoi suis-je conservateur néanmoins? Parce que je crois que l'homme a besoin d'une demeure. Ça, c'est ma conviction la plus fondamentale. C'est la diversité humaine qui est un fait, un fait premier pour moi. L'homme a besoin d'une demeure. Il doit pouvoir dire nous, participer à l'histoire à travers une médiation historique et culturelle. L'homme délivré de sa culture, de son histoire, de sa mémoire, de sa langue, de son identité, il n'est pas libre, mais il est nu, il est mutilé, il est blessé, il est désincarné. Donc, de ce point de vue, mon conservatisme est d'abord avant tout une conscience de la nécessaire appartenance à une communauté qui nous transcende et qui nous permet de nous inscrire dans la durée. C'est cette idée qu'il y a des permanences anthropologiques. C'est cette idée aussi qu'une société doit être capable d'agir collectivement et non pas se diluer dans une espèce de flux insaisissable. Donc ensuite, les options politiques, les choix politiques particuliers qu'on peut dégager de ça sont nombreux. Je vais prendre quelques questions que nous avons en direct. Une question de Jean-Bernard Carrier qui vous demande « Par quoi remplacer la société pulsionnelle axée sur la satisfaction de nos besoins qui structure nos vies dans ce système ? » Je crois que j'y répondrai avec une boutade. Je pense qu'il ne faut pas inventer une société qui ne voudrait plus répondre à nos besoins. Je pense que nos besoins, il faut y répondre intelligemment. Ce qu'on doit essayer de faire, cela dit, c'est de confondre nos désirs avec nos besoins. En fait, je reformule, il faudrait cesser de confondre n'importe quel besoin avec un désir, n'importe quel besoin avec un droit, n'importe quel droit avec un droit fondamental. Donc, il faut éviter de transformer tous les désirs en besoins, tous les besoins en droits, tous les droits en droits fondamentaux et tous les droits fondamentaux en devant être exécutés immédiatement, rapidement, sans le moindre temps d'attente. Donc, en fait, il faut se tenir éloigné de la logique de la conversion des désirs en droits. Ça, je pense que c'est fondamental. Ensuite, j'espère que répondre aux besoins physiques et spirituels du corps et de l'âme humaine, c'est nécessaire. Ensuite, contenir les pulsions. Contenir les pulsions, c'est le travail de la civilisation. Et ça, c'est le problème de la société du clic, c'est qu'il suffit de quelques secondes pour avoir immédiatement ce que je désire, je l'ai devant moi. Tout de suite comme ça, on le voit même quelquefois de manière assez étonnante avec les étudiants. Quand on leur dit aller à la bibliothèque pour trouver ce livre, on dit oui, mais est-ce que je peux le trouver en ligne? Non, non, il va falloir physiquement se déplacer à la bibliothèque et trouver ce livre à la bibliothèque et le lire sans avoir une fonction search ou recherche pour être capable de trouver les mots-clés et s'éviter la lecture de tout le bouquin. Non, tout ce qui est valable n'est pas immédiatement consommable au bout d'un clic. Mais ça, c'est une toute autre question. Donc, la civilisation des pulsions par la culture, la capacité d'endiguer les pulsions par la culture, c'est une tâche de civilisation. La bête humaine étant ce qu'elle est, on cède souvent la facilité, mais c'est le rôle justement des décennies et des siècles que de contenir en nous la part la moins noble. Nous avons une autre question d'Emmanuel Graf qui rebondit sur votre réponse tout à l'heure de possibilité d'encadrer le capitalisme. Il explique qu'on voit que les multinationales et le privé en général sont plus puissants que les États. Quels sont les leviers encore possibles dans notre système? On a vu beaucoup quand même ces dernières années, ces dernières décennies que les États ont sacrifié beaucoup de leur pouvoir. C'est ça la vérité. C'est que le pouvoir s'est rendu lui-même impuissant à certains égards. Donc, comment redonner une substance au pouvoir, redonner une substance à la souveraineté, redonner une capacité d'action collective aux États? Ça, je crois que c'est une question fondamentale. Il ne suffit pas de décréter la nécessaire restauration des souverainetés pour qu'elles adviennent. Le temps prend son temps. Mais je crois qu'il va falloir, oui, être capable d'encadrer, de discipliner ces nouveaux empires post-politiques et transnationaux que sont certaines multinationales. Je crois que les fameuses GAFA notamment, ça va être absolument nécessaire. Mais cela dit, on retourne en fait à une logique politique pour peu qu'on ne la définisse pas strictement en termes étatiques. De nouveaux pouvoirs sont apparus. Ils semblent insaisissables. Reste à faire en sorte que le pouvoir légitime soit capable de se redonner une capacité d'action. Comme je le dis, ce n'est pas une question de trois ans, de cinq ans, de dix ans. Ça va être le travail de plusieurs décennies, tout en sachant que ça va être un travail qui va être mal fait, décevant, incomplet, parce qu'il ne s'agit pas sur Terre de créer un monde définitif et paradisiaque, mais simplement de construire des sociétés humaines durables et nécessairement temporaires, hélas. Et enfin, pour finir, je vous repose, parce qu'elle était tout à l'heure noyée dans plein de questions, la question d'Elisabeth Parachini, qui vous demandait quel type de croissance imaginez-vous, puisque vous disiez qu'à la fois, celle-ci, on ne peut plus, mais qu'en même temps, la décroissance, selon vous, elle est fragilisée, elle est plus faible. Oui, enfin, il y a cette idée de base, me semble-t-il, qu'il faut s'assurer que premièrement, c'est congédier la misère. C'est bien à dire, mais congédier la misère, c'est la première chose, c'est-à-dire que l'existence ne soit plus condamnée au dénuement. Donc, le génie du capitalisme a été, à certains égards, de sortir des catégories des pays entiers, quelquefois, de la misère, bien imparfaitement, on peut faire toutes les critiques, mais il y a eu quand même un progrès général des conditions humaines au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui est indéniable. Premier élément. Ensuite, quelle croissance espérer? Espérons simplement, mais ça, c'est peut-être la crise, peut-être, peut-être, la crise contribuera à cela. C'est de rappeler justement que les besoins humains ne peuvent pas être simplement canalisés par la logique de la consommation et de la croissance. Que certains besoins fondamentaux, que ce soit le besoin, là, je vais parler de manière un peu étrange, presque ésotérique, mais le besoin du silence, le besoin de la vie intérieure, pour certains, le besoin de la prière, le besoin de l'intimité, le besoin de l'amitié. Il y a des besoins fondamentaux que notre société pouvait croire marchandiser dans toutes circonstances. Eh bien, non, ça, je pense qu'il faut reconquérir un espace pour la vie intérieure. Vous me direz que je réponds imparfaitement, mais c'est que je crois que la bonne manière de répondre à la question de la croissance, c'est de croire qu'elle n'est pas la réponse à toutes nos questions existentielles. Ensuite, si on peut être collectivement tous plus riches, plus aisés, manger mieux, ne jamais avoir faim, et plus encore avoir droit à quelques petits luxes qui agrémentent l'existence, qu'est-ce que c'est la classe moyenne? C'est l'idéal d'une démocratisation généralisée du petit luxe qui rend la vie agréable. Ça, je souhaite se dester à l'humanité entière. J'espère simplement que la classe moyenne n'a pas toujours le visage qu'elle peut prendre quelquefois dans la caricature de la société américaine. Et enfin, pour finir, j'ai juste envie de vous demander, je vois derrière vous des livres, je sais que vous êtes un grand lecteur et que vous aimez en parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter de lire en cette période de confinement, Mathieu Bock-Côté? Ah, ma foi! Pour avoir vos propres ouvrages, bien sûr. Ah oui, en fait, ça dépend vraiment selon notre tempérament. Je le vois un peu. J'ai consacré une émission récemment à Sylvain Tesson, par exemple, parce que sur la question de l'expérience du confinement dans les forêts de Sibérie, c'est quand même assez remarquable. C'est une lecture qui, aujourd'hui, rejouait la sensibilité de l'époque avec une grande profondeur intellectuelle. Donc, on peut se tourner vers ça. On peut se tourner aussi vers les classiques. Ça, c'est la tentative de plusieurs. C'est-à-dire, on va enfin lire les classiques qu'on n'a pas eu le temps de lire ou de relire depuis longtemps. On peut se tourner vers quelquefois des penseurs tragiques ou presque des penseurs au seuil de l'absurde. J'ai ressorti hier, pour le plaisir, pendant quelques heures, certains livres de Sioran. Ce n'est pas désagréable. On peut lire sur… Encore une fois, on lit toujours selon son tempérament, selon sa pente naturelle. Mais je crois que la lecture, la reconquête de la lecture, le fait de ne pas être assujetti à l'univers de Netflix et d'avoir quand même du temps pour lire et prendre quelques heures pour lire, vraiment. Pas simplement de lire cinq ou six pages avant d'être épuisé ou porté vers autre chose. Ça, c'est quand même des petits looks fournis par cette expérience du grand confinement. Je veux faire la morale à personne, mais ce qui est certain, c'est que les ouvrages ne manquent pas et répondre à la diversité des tempéraments, des caractères et ainsi de suite. On ne se passionne pas tous pour les mêmes livres, mais je suis persuadé qu'il y a un livre pour chacun, pour ceux qui le cherchent. Merci beaucoup, Mathieu Boccoté. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que bientôt, vous viendrez à Thionville, en Moselle, nous voir. Avec grand plaisir. Quand il sera de nouveau possible de traverser l'Atlantique, je le ferai. Pour l'instant, à moins d'y aller en radeau, ça risque d'être compliqué, mais je ne doute pas que dans les prochains mois, ça va être de nouveau possible. J'imagine. Alors, on se retrouve, quant à nous, vendredi, demain, tout simplement, avec le docteur Jean-Martin Cohen-Solal. Dimanche, avec l'écrivain Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu. Et mardi, avec la géopolitologue Anaïs Voigilis. On va notamment parler de l'industrie, des industrialisations, réindustrialisations, qu'on a un peu évoquées aujourd'hui. Dans les conseils de lecture, j'aimerais simplement rajouter, c'est à titre personnel, qu'aujourd'hui, l'écrivain chilien, Louis Sepulveda est mort. C'est une grande tristesse. C'est un immense écrivain, un immense esprit, auteur notamment du vieux qui disait des romans d'amour. Et si vous en avez un chez vous, ou si vous arrivez à vous le procurer via les librairies en ligne, eh bien, plongez dans Louis Sepulveda. Vous en sortirez ravi. Merci beaucoup à tous. Merci Mathieu Bock-Côté. Faites attention à vous. Respectez les consignes sanitaires. Restez chez vous. À demain. Plaisir. Merci beaucoup.